Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'aime pas quand ce cabot crétin nous accompagne. Il porte la poisse Vite, Jolly Jumper ! Quelqu'un a des ennuis Mais où est passé le troupeau de bisons qui m'a piétiné ? Eugène ! L'horrible bête veut manger ma mou ! Ne craignez rien, la vie, je vous protège ! Allez ! Attends ! Encore un moment, très cher ! Je le mate ! Il va sentir qui est le maître ! S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous. Nous sommes attaqués par un monstre Mais je m'attais, madame, je m'attais C'est un simple lézard, madame. Totalement inoffensif Inoffensif ? Ce monstre ? Inoffensif Merci, vous nous avez sauvé la vie, monsieur Luc, Luc et Luc Enchanté ! La magnifique chienne ! Je me demande bien à quelle race elle appartient ? Bichon à poil dur, levrette d'Italie ? En tout cas, j'ai fait de l'effet C'est ça, m'amour, va jouer avec le gentil chien Je me nomme Lola, Lola Montès Je suis artiste, et vous ? Euh... Cowboy Cowboy, comme c'est original Ah oui, ça c'est Eugène Parons de primes sautiers pour vous servir, monsieur Eh bien, Eugène, qu'attendez-vous ? Reprenez le travail, creusez, mon ami, creusez Vous n'avez encore rien trouvé aujourd'hui Vous devez avoir une vie captivante Vous cherchez de l'or ? Oui, Eugène m'a offert cette mine, j'ai toujours rêvé d'être chercheuse d'or Excusez-moi, madame, mais ça fait belle lurette qu'il n'y a plus d'or dans ces montagnes Plus d'or, dites-vous ? Voilà qui est fâcheux Nous avons investi nos ultimes ressources dans cette mine C'est tout vous, ça, Eugène Vous faire pigeonner par le premier venu Mais c'est vous, ma biche, qui avez insisté pour que je m'emportasse acquéreur Vous rendez-vous compte ? Si ce que dit cet autochtone est avéré, nous n'avons plus le moindre sou Eugène, vous m'exaspérez Vous savez que je ne souffre pas les discussions d'argent Je la fascine, elle me dévore des yeux Allons, Eugène, ne faites pas cette tête, je chanterai, voilà tout Il y a bien un théâtre de variété dans la région Il y a un saloon à Grasse-Valais, la prochaine ville Ma biche, vous n'allez pas vous exciter dans un saloon Ne soyez pas rabat-joie, Eugène J'espère que vous viendrez m'écouter Oui, oui Fuyons un bris d'abattu, cow-boy C'est le seul moyen de sauver ta peau À bien que ce soit à la Walsh Terrier Les Walsh Terriers ont de longs poils soyeux Lola Montes, jamais entendu parler, vous chantez quoi ? Mais si, vous connaissez T'es mon petit colis, mon petit colibri C'est un grand succès en Europe, vous savez Et puis, ton roux-doudou est tout raplapla Que j'ai chanté devant l'empereur À Paris, on s'entretuait pour ses faveurs Ici, ils n'ont pas besoin de prétexte pour s'entretuer Bon, vous commencez ce soir Et vous aussi, vous êtes artiste ? Hélas, non, je ne suis que baron Demain, après un passage chez le maréchal Ferrand Nous reprendrons notre route Mais ce soir, par simple politesse Je dois assister à son tour de chant Mais tu n'as pas besoin de te justifier Cowboy ! À moins que je sois un Pékinois Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Bravo ! Bravo ! Délicieux ! Exquis ! Ça n'est pas tout ça Le haut des bas, c'est plutôt fragile C'est pas si facile Le haut des bas, c'est pas toutes les fois Car là-haut, il y a un cœur qui bat Boum boum ! Un cœur gros comme ça Qui bat pour un beau gars C'est un petit colis C'est un petit colis C'est un petit colis Cui-cui Cui-cui Il est mon gros coq Mon gros coquelicot Il a l'air ballot Mais c'est lui que j'aime Bouton la débouche Le vis, c'est la licence Hors de crasse-vallée Bouton ! Bouton ! Bouton ! Bouton ! C'est un petit canard C'est un petit canard C'est un petit canard Cui-cui C'est mon gros gigolo Oh oh ! Il est rigolo Ah 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 C'est dans la peau Lâchez-moi enfin ! Vous froissez ma jupe ! Babybo ! Attends au moins qu'elle ait fini sa chanson Monsieur ! Vous appartulez cette dame ! Hors de ma vie, courtepatte ! Je te paye une limonade ? Ouh tu ! On ne t'a jamais appris qu'il faut se découvrir devant les dames, Babybo ? Bouge pas ! Je n'en ai pas pour longtemps Je vais te faire plein de petits trous qui vont te conduire direct dans un grand trou étranger Mesdemoiselles, nettoyons ce temple d'impudeur ! Oui, et il faudra nous passer sur le corps pour nous en empêcher Alors étranger, Rose Dibine T'as raté ton coup, étranger ! Il a sectionné mes deux holsters avec une seule balle ! Je ne connais qu'un seul type capable de faire ça Luke et Luke ! Luke ! Luke ! Le gêne, la concurrence va être rude Sur nos corps ! Ils sont passés sur nos corps ! Un caca ! Un cas ! Un cas ! Un cas ! Un caleçon ! C'est donc ça un caleçon ? Franchement, que lui trouvez-vous à ce garçon vaché ? Il est grand, il est beau, il est brave, il est... Pauvre ! Tiens, à ce propos demain, il est impératif que je trouvasse un gogo à qui revendre la mine Eugène, je vous parle d'amour et vous me répondez argent Babiche, je ne suis ni grand, ni beau, ni brave Pour vous plaire, je ne puis qu'être riche Non ! Des cutters ont à changer, fils ! Encore ? Mais je les ai changés il y a à peine un mois Avec le kilométrage que tu me fais faire, Cowboy, ce n'est pas étonnant La reprise tout à l'heure, fils Dehors, les dévergondés ! Dehors, les dépreuves ! Pour la débauche, le vide ! J'ai toujours aimé voir défiler les majorettes N'avrez de vous effrayer, ma biche, mais je vais devoir encore emprunter votre mémoire Eugène, que vous est-il arrivé ? J'ai voulu revendre la mine à des autochtones, or il semblerait que tout le monde sache qu'elle fût épuisée Ma biche, dites à votre chatte de ne pas me regarder avec ses yeux-là Avez-vous croisé Lucky Luke ? Votre ami Lucky Luke est sur le départ Allons, il ne partirait pas sans venir me dire au revoir Vous vous faites des idées à son sujet, ma biche Ce genre d'homme n'est attiré que par les veuves et les orphelins Eugène, vous dites des inepties ! Lucky ! Beau, baby Beau ! Euh, que je suis venu m'excuser pour hier soir Forêt du Frandre des Philips Tropeste ! Cette cochonnerie ne va pas être facile à enlever Dehors les dévergondés ! Dehors les dépravés ! Aïe 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 ! Aïe ! Qu'est-ce que j'apprends ? Vous avez l'intention de nous quitter Pour la débauche, le visez la licence, hors de Grasse-Vallée ! Ignorez-les, au bout d'un certain temps on ne les voit même plus Emmenez-moi avec vous, enlevez-moi sur votre fougueux destrier Oh, si nous pouvions vendre cette fichue mine et partir loin d'ici ! Qu'est-ce qu'il y trouve ? Il manquait plus que lui Je connais quelqu'un qui c'est un spécialiste pour vendre des mines, Poker Face qui se nomme Je peux vous le présenter si vous voulez ? Poker Face ? Grand, maigre, avec une petite moustache ? Inutile, je le connais déjà C'est lui qui m'a vendu la mine Oh, il n'y a pas meilleur ! Même les mines dont personne n'y voulait, il les vendait ! Faut dire qu'il les salait Il les salait, dites-vous ? Boutons la débauche ! Boutons le vise ! Boutons la licence ! Nous pourrions vivre ensemble votre plus belle aventure Ce serait merveilleux, n'est-ce pas ? Je ne... Enfin, il faudrait d'abord que j'en parle à mon cheval Regardez, ma chatte et votre chien jouent déjà ensemble, c'est un signe Elle m'a dans la peau, c'est sûr ! Je finis celui-là et je m'occupe du tien fils Ça m'arrangerait, je dois quitter la ville au plus vite Il n'a pas l'air dans sa gamelle, on dirait que c'est lui que l'on va ferrer Pardon père Ça ira ? C'est de l'or ? 48 carats Bouge pas, je te montre ! À toi de jouer votre Altesse ! Ça l'est une mine, c'est ça ! J'ai jamais vu une pépite pareille ! Les pointes de l'or, c'est de l'or ! De l'or ! De l'or ? Ouais ! De l'or ! De l'or ! C'est incroyable ! Ça marche ! À tous les couilles, disait Pokerfix Vous en prie, je vous le dois bien Oh non, merci ! C'est grâce à vous si j'ai pu revendre ma mine Vous m'obligeriez, ce n'est pas grand-chose Précisément ! C'est tout que je veux ! Tout ? Je hais ce pays ! J'espère que tu t'y connais en ferrage, cowboy Un tel amour, ça me renverse Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui ? Vous aussi, pasteur ! Pour mes pauvres, mon ami, pour mes pauvres ! Au boulot ! Un filon ! On trouve plus facilement de l'or en ville qu'à la montagne ! Mais non Eugène, vous n'êtes pas un raté Vous traversez une mauvaise passe, voilà tout Et c'est le moment que vous choisissez pour me quitter ! Pour un garçon vaché ! J'aurais bu le calice jusqu'à la Lille ! Eugène, je vous ai connu plus amusant ! Je vais télégraphier à ma mère afin qu'elle m'envoie un peu d'argent et je rentre à Paris Elle va être ravie ! Vous lui ferez mes amitiés ! Oh, te voilà, maman ! Tu t'es bien amusée avec le gentil chien ! Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ne pas oublier le plus important ! Eugène, faites quelque chose ! J'arrive, maman ! Vous l'aurez cherché ? L'aimant en l'air, crapule ! C'est quoi, ça ? Ben, un pistolet ! C'est bien ce que je pensais ! Pas la peine de résister, beauté, on les fait l'un pour l'autre ! Ça crève les yeux ! Vous allez me donner des idées ! Moi aussi ! Je veux trouver des eaux ! De l'or ! Il y a bien de l'or ! Regardez ! Ah ouais, c'est bien de l'or ! On voit même le poinçon ! Ça va, j'ai compris ! Laissez tomber les gars, il n'y a pas d'or, il n'y en a jamais eu ! Ma caisse ! J'ai laissé ma caisse sur le comptoir ! Le coffre ! Le coffre a été ouvert ! Le laissé sur le feu ! Ils ont raison, il n'y a pas le moindre os ici ! Voilà ! Ils te vont bien ? Ils ont l'air solides, je devrais faire l'année avec ! Bon, il est grand temps de lui dire que je suis un cow-boy solitaire qui ne souhaite qu'une seule chose, le rester ! Je t'ai connu plus à ton es, cowboy ! Lucky Luke ! Lucky Luke ! Babybo, il a enlevé Lola ! Vous allez voir quand Lucky Luke vous rattrapera ! Il me rattrapera pas ! Mon héros ! Il me rattrapera pas ! Il me rattrapera pas ! Il me rattrapera pas ! Ma caisse ! Qu'as-tu fait de ma caisse, coyote ? Mais... mais c'était pas moi ! C'est Babybo ! J'exige un jugement dans les règles ! Pendons-le ! On le jugera après ! Ouais ! Pendons-le ! Bon, une mauvaise passe, c'est une mauvaise passe ! Luke et Luke ! Ma caisse ! Mon corps a froid ! Il m'a rattrapé ! Il m'a rattrapé ! Joli ! Vous nous quittez déjà, Eugène ? Je vous laisse la place et vous souhaite bien du plaisir ! Allons, vous avez bien cinq minutes, Eugène ! Je vous paye une limonade ! Je vous laisse seul savourer votre triomphe ! En plus, je ne supporte pas les bulles ! Eugène ! Je crois que nous devons avoir, vous et moi, une petite explication ! Ah, Lola, Lola ! Je ne puis plus attendre pour vous déclarer ma flamme ! Oh, Lucky ! Mon amour ! Venez ! Que je vous emporte sur mon fou gueux d'estrier ! Mais... c'est que j'avais prévu un concert d'adieu ! Non, maintenant ! Partons tout de suite ! Bon, bon ! Comme vous voulez ! Mais il faut prendre mes bagages ! Il n'en est pas question ! Je vous veux tel que la nature vous a faite ! Nous recommençons une nouvelle vie ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Et où est-elle passée ? Ils vont tout casser ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Pour les défercondés ! Ceux ont les déprompés ! Voutons la débauche ! Le vice et la licence ! Hors de Grasse-Vallée ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Vous savez chanter ? Je dirais la chorale de Grasse-Vallée ! C'est parfait ! Allez leur chanter quelque chose ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Oui ! Mesdemoiselles ! Je crains que nous deux soyons forcés de leur montrer nos volets ! Euh... Vous connaissez un bon hôtel dans les environs ? Un hôtel, mamie ? Vous vous présentez, nous allons dormir à la belle étoile ! Vous allez partager ma vie et mes aventures ! Ici, ce sera parfait pour notre première nuit en amoureux ! Santé ! Respirez l'Ouest sauvage ! Le vrai ! Ah là là ! Vous allez partager ma vie de cowboy qui ne sera jamais plus solitaire ! Les traques impitoyables dans des déserts brûlant le jour, glaciales la nuit ! Vous soignerez mes blessures ! Vos blessures ? Oui ! Je vous apprendrai à extraire une balle de la chair avec les dents ! Et donc, si ! Apprenchez mes blés dû aux trop longues chevauchées ! Ah là là ! Comme ce sera romantique ! On ne peut pas faire un petit feu ! Vous n'y pensez pas, les indiens ! Il y a des indiens partout dans la région ! Des indiens ? Je vais de ce pas vous capturer un lézard ! Vous verrez, c'est excellent cru ! Un fou ! Je suis tombée sur un fou ! Psst ! Venez, ma biche ! Eugène, que faites-vous ici ? Chut ! Pas de bruit ! M'amour, je suis si heureuse de te revoir ! Mes bagages ! Eugène, vous êtes un amour ! Je suis forte est ce que vous vous en aperceviez enfin, ma biche ! Ne me regarde pas comme ça, Jolie ! Je n'avais pas d'autre solution ! Ah t'es là toi ! Tiens, les Dalton ! Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Je suis sentie collie ! L'histoire raconte que Lola oublia Eugène dans les bras d'Aéro de l'Ouest Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime ! Et qu'Eugène de Primesautier finit peintre à Montmartre ! Le succès fut foudroyant ! Son tableau Lola en verre fut à juger 3 millions de dollars ! J'suis son p'tit collie ! Son p'tit collie brie ! Cuit, cuit ! Il est mon gros coq, mon gros coquelicot ! Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime ! Je suis un beau, l'aujourd'hui ! Je suis un beau, l'aujourd'hui ! Je suis un beau, l'aujourd'hui ! Sous-titrage ST' 501 ... Il a pas peur de personne ! ... Pas surtout des Dalton ! ... Il a pas peur de personne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mon béton ! La ferme Avril, j'ai un plan Et voilà ! Du béton armé ! Wow ! Quel talent, Jou ! Jack, fini les barreaux ! William, au boulot ! Quatre gamelles égale quatre coltes ! Qu'est-ce que c'est, Jou ? Tu es somnifère pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses ! Oh non, c'est pas le crooneur à la voix de velours cette fois ! C'est un violoncelliste ! Tiens, bouffe ça d'eau de colle ! Babal ! Allez, mange, crétin de cabot ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Zut ! Trop court ! Enlevez vos vêtements ! Hé, Jou ! Pourquoi on a sculpté des coltes en purée si c'est pour s'évader par la fenêtre ? Où est Avril ? Le somnifère ! C'est un piscine à manger, le somnifère ! Monsieur Luc ! Hé, Monsieur Luc ! Dalton évadé, stop ! A tout de suite, stop et fin ! Incroyable ! Jusqu'où seront-ils capables de nous retrouver ? Allez, on repile ! Ah, Jou ! Quand est-ce qu'on s'arrête ? Quand on sera dans l'état ! C'est le seul état où nous ne sommes pas encore recherchés ! Escroc ! Votour ! Tête ! Voleur ! Tu as de la chance, good fellow ! Ne mets plus jamais les pieds dans le Colorado ! Du chanvre t'y attends ! Au revoir les pigeons du Colorado ! Bonjour les poires de l'Utah ! Évasion classique ! Lime cachée dans miche de pain et corde de drap avec variante costume de bagnard ! Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre rent-en-plant ! A manger rent-en-plant ? Ah, fumée de Dalton, c'est du gâteau. À suivre, je veux dire. Ça y est, j'ai compris. Les quatre musiciens sont partis en tournée. Non, rent-en-plant, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Regardez ! Là, Lucky Luke peut m'arrêter. Et hop ! Là, il ne peut plus ! Pourquoi, Joe ? Il y a une piste là-bas. On va la barrer et se reposer en attendant qu'un pigeon passe. Hein ? Pas de blague ! Nous sommes lourdement armés et terriblement dangereux ! Descends de là et continuez à pied, Blanbec ! Ben, qui ils ont mis la prison ? Bonjour, monsieur ! J'ai une de ces fins. Oh, shit. Où suis-je ? Au paradis ? C'est quoi ce tonneau de pognon ? Je m'appelle Bob Goodfellow, président de la Good Heart Association. C'est une organisation caritative qui récolte des dons pour venir en aide aux pauvres. Ceci est leur argent. Ah, t'as braqué des pauvres ! Bravo ! Mais pas du tout, on m'a donné cet argent. Tu veux me faire croire que des gens donnent de l'argent de leur plein gré ? Ça demande deux doigts de technique, mais ça marche assez bien. C'est pas très marrant de gagner de l'argent sans violence. Ouais, drôle de technique. Attention les gars, c'est de l'argent donné. Oh, Gabriel s'est rendormi. Pas étonnant, j'avais vidé le flacon sur le bout de pain que cet imbécile a mangé. Jack William, ramassez-le et en route. Toi, tu dégages. Dommage pour les pauvres. Surtout que je me promettais de remplir ce tonneau à la prochaine ville. On dit qu'ils y sont très charitables. Remplir ? Jusqu'en haut ? Euh, oui, au babour. Mais la charité ne vous intéresse pas, je crois. Moi ? Je suis la charité incarnée. Allez, on t'accompagne jusqu'à la prochaine ville. Les routes ne sont pas sûres. Oh, formidable ! Quel change j'ai ! Les pauvres, ils auraient pu donner des vêtements à ma taille. Des crétins ? Je suis tombé sur des crétins. À la première occasion, je récupère mon fric et je me débarrasse d'eux. Remplis ton tonneau et après c'est moi qui te remplis de plomb, crétin. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourra les suivre les yeux bandés. Charity Cree. Son église, son point de vue, son goudron, ses plumes. Tous les mêmes. Oh, ça fait drôle, Joe. Une ville où les gens n'ont pas peur de nous. C'est parce que nous ne sommes pas encore connus en Utah. Mais ça va venir, Jack, ça va venir. J'organise un spectacle de charité pour dimanche. Venez vous joindre à nous. Un spectacle de charité ? Quelle heureuse initiative ! Jeanne de Trello, de la Good Heart Association, déclarée d'intérêt public. Miss Purity Oligost. Mais appelez-moi Purity. J'ai de les prospecteurs malchanceux. Et vous ? Les Français. Les Français. Chers amis, il y a là-bas, de l'autre côté de l'océan, sur un vieux, un très vieux continent, un tout petit pays appelé la France. Les hommes et les femmes de ce pays sont dans une telle détresse, une telle misère, qu'ils doivent se nourrir de grenouilles et d'escargots pour survivre. On dit même qu'ils en sont à manger du fromage moisi et du foie de canard malade. Il reste des pistolets, les femmes. Mes amis, aidons les Français. Je compte sur votre solidarité. Mes collaborateurs vont maintenant passer parmi vous. Soyez généreux. Bravo, bravo ! Ma quête, c'est le moment. Je me disais aussi, on va le remplir à l'ancienne, ce tonneau. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi ? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà ! Oh ! Leurs costumes de scène sont d'un coup... L'équilibre ! Mademoiselle, pas madame. Des bagnards évadés ! Quelqu'un a une corde ? Je fournis la branche ! Attendez ! On est dans l'Utah, on n'a jamais rien fait de mal ici ! Aucune charge est retenue contre nous ! Eh bien oui, chers amis, ce sont des bagnards, des laissés pour compte ! Et pourtant, mes amis, ces maudits de la Terre ! Ces crouches de l'existence ont décidé de s'extirper du maré fangeux où leur vie croupissait pour se déployer au soleil de la générosité. Maré fangeux ? Pourquoi leur refuser votre pardon ? Contemplez ces visages, mes amis ! C'est l'image même du repentir sincère. Allez, allez ! Repentez-vous, vous en doutez ! Bravo ! Ah, quel splendide repentir ! C'est beau ! Je savais pas tout ça ! On me dit je savais rien, moi ! Tendons-leur la main, encourageons-les à emprunter le droit chemin ! Ou d'une semelle légère, ils pourront s'avancer vers un futur radieux ! Ça alors ! Ça marche ! Allons, allons, cow-boy ! Laissez parler votre cœur ! Ils seront bien employés, Luc ! Tu peux en être sûr ? Alléluia ! Comme c'est beau ! C'est beau comme du bon pain ! Qu'est-ce qu'elle a, la dame ? Elle est bonne ! Bravo ! Vous êtes impur ! C'était grandiose ! Quelle quête ! Il faut à tout prix que vous participiez à mon spectacle de bienfaisance ! Prospecteur malchanceux, français, bagnard repenti, même combat ! Vous avez raison ! Unissons nos bons sentiments ! Euh... Vous avez de la place chez vous ? Naturellement ! Vous logerez chez moi ! Ma maison est grande ouverte aux hommes de bien ! Voilà une belle association ! Un petit escroc de l'Est, une jeune bigote naïve et quatre Dalton protégés par la loi de l'Utah ! Ne t'en fais pas, cow-boy ! Ils ne vont pas pouvoir rester honnêtes plus de deux jours ! Faisons les bénévoles ! Dès qu'on aura rempli le tonneau avec l'argent de ses gogos, je descends Luc et on se tire avec le pognon ! T'es vraiment un laissé pour compte, Joe ! J'ai pas tout compris ! Je dois manquer de sommeil ! Ça marchait très fort ! Le bagnard repenti, c'est l'avenir ! Je les exhibe, on fait du pognon et je me tire dans l'état voisin ! Il m'en reste 38 à faire ! La vie est belle ! C'est ici que je loge mes orphelins de passage ! J'espère que cela vous plaira ! Je vous laisse vous installer ! Hé ! Vous avez vu ? Il n'y a pas de barreau ! Avrel, la ferme ! Il faut qu'on vise l'efficacité ! Rationalisation de l'acte charitable ! Identification du cœur de cible ! Séparation des tâches ! Par exemple, il faut mettre des trous en face de l'église ! On n'a pas de trous, mais pour faire l'arbre, on peut prendre avrel ! Il dort comme une souche ! Je vous laisse ! Je vais faire quelques courses ! Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe ! Oh ! C'est le chanteur ! Toi, le pot de colle ! Fous le camp ! Quelle énergie ! Quel charisme ! Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot ! Oui ! Le beau sien-sien ! Donne la papatte, le beau sien-sien ! Il me teste ! Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait ! Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien ! Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens ! Héhé ! Héhé ! T'as pas le droit de m'arrêter, Luc ! J'ai tout mon temps, Joe. Je sais que tu feras un faux pas. Et puis ça m'amuse de voir Joe Dalton se faire rouler dans la farine par un pied tendre. Qui ça, Bob ? Me rouler ? Ah ! Vivre seul avec un cheval te fait délirer, Luc ! C'est la première fois que j'achète quelque chose. Je me sens tout drôle. Il fait l'homme tronc, Luc. T'as rien de mal à faire le tronc. Pas très charitable comme jeu, non ? Détrompez-vous, mon ami ! J'organise souvent des parties de poker dont les gains vont à l'amical des tricheurs retraités de l'Oklahoma. Ce sont eux qui vous ont appris à jouer, je suppose. Non, ça c'est en prise. C'est ça, je veux dire, oui, oui, c'est ça, c'est tout à fait. Pour une fois, ça fait plaisir de perdre, c'est pour une bonne cause. Et comme ça, on s'amuse en faisant la charité. C'est quelle cause à présent ? Les parents d'orphelins ? Les dessinateurs analphabètes ? Pleusante. Vous ne voudriez pas faire un numéro de tir pour mon spectacle ? Les gens paieraient pour voir le célèbre Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Je n'aime guère faire le pitre en public. Mais quand il s'agit d'aider les nécessiteux... Allez, un petit effort ! Ça va, je veux bien faire ça pour vous et pour les nécessiteux. C'est vrai que les gens sont généreux par ici. Vous voyez, ça marche ! Toi aussi, partenaire. On m'a dit que tu t'es fait pas mal de dons au poker. Ah, on vous a dit. Oh, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les gens ne sont pas très généreux au cas. Ta-ta-ta, j'en vois là qui dépasse. Où ça ? Là, dans la petite poche. La petite poche ? Suisse, tête en l'air. Excusez-moi, j'ai écrit une chanson. Un spectacle sans chanson, ce n'est pas un spectacle. Une chanson ? C'est très vendeur, ça. Enfin, je veux dire, c'est une idée merveilleuse. C'est vous qui allez chanter ? Oh, moi, je chante à l'église, mais pour un spectacle, je... Mais j'ai pensé qu'il pourrait le faire. Quoi ? Oh non, 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 nous, on ne chante pas. On fait chanter à la rigueur, mais on ne chante pas. Si, moi, je sais bien chanter. Nous sommes les frères, j'ai mort. Après le coucher, dort. Lucky Luke a accepté de faire un numéro de tir. Lucky Luke ! La chanson des bannières reporties. Ça peut marcher très fort. On pourrait même faire graver des cylindres. On les vendrait parmélier. Vous croyez ? Lucky Luke ! Lucky Luke ! Vas-y, tac. Oh non, j'ai le trac. Vas-y, le premier, tchou. On ne s'en sert plus depuis longtemps. On est civilisés ici. Les condamnés à mort, on les pique. Bon, on répète. Nous sommes les bons livres, nous ne mordons pas à la vie. Nous sommes les voleurs pour notre plus grand malheur. Quelle mélancolie dans cette opérette. Nous implorons votre cœur d'oublier ça. Roger ! S'il continue de rigoler comme ça, je le descends ! Allez, chantez-vous aussi, au lieu de faire du mauvais esprit. Nous sommes des bandits pour nos venteurs. Un guide. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'au cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. Merci, merci pour eux. Merci, et merci pour nous. C'est beaucoup d'argent. Il faudra le mettre en lieu sûr. Je m'en charge. Non, moi ! Moi ! Non, moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Je m'en occupe. Sous la scène, ça dissuadera les éventuels détourneurs de fonds publics. Ah ! Ah ! Bravo ! J'ai pas compris le message. C'est sûrement de l'avant-vient. La sécurité. Je vérifie la sécurité. Ah ! Ben, moi aussi ! On a eu la même idée ! Merci encore, Lucky Luke. Et maintenant, de dignes représentants de la Ligue de l'Humanité vont vous interpréter une chanson de ma composition. Une chanson pour tous les déshérités du monde. Cette chanson s'intitule « Nous sommes tous des bagnards repentis ». Après la chanson, on descend Luc, on descend Bob, on descend la bigode, on pique le tonneau et on file. Et si le public s'interpose, Joe ? On descend le public. Un, deux, trois, quatre. Nous sommes des bandits pour nos pas de paradis. C'est le plus beau jour de ma vie. Nous sommes des bandits pour la plus grande valeur. Et c'est ainsi ton cœur. Nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Qu'un autre bon tir pourra tout rebâtir. Qu'un autre bon tir va tout rebâtir. Qu'un autre bon tir va tout rebâtir. Qu'un autre bon tir va tout rebâtir. Oh, le malhonnête ! Il a piqué le tonneau ! Pourquoi Bob est-il parti avec l'arcète ? J'étais disposée à partager entre ces pauvres et les miens. Hé, Joe ! Attends-nous, Joe ! Heureusement, ces bons bagnards vont le rattraper et ramener l'argent. Vous êtes vraiment purs. J'ai dormi longtemps ? Qu'est-ce que j'ai raté ? J'ai raté ! Ya-haw ! Ya-haw ! Montons-nous ! Tout ce liquide à l'eau ? C'est à vous dégoûter d'être malhonnête ! À mon tour d'être charitable et de vous offrir le gîte et le couvert à perpétuité On n'a rien fait de mal Luc, au contraire, on a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur Tu as passé la frontière de l'état Joe, nous sommes de retour dans le Colorado J'emmène tout le monde au pénitentiaire Attendez un peu, nous avons une coutume très charitable ici pour les escrocs Ils ont changé de costume pour le prochain concert, c'est des vrais pros Il faudrait faire quelque chose pour les gens qui ont faim dans le monde Je suis un pauldron, c'est un pauldron, c'est un pauldron Je suis un pauldron, c'est un pauldron Je suis un pauldron, c'est un pauldron, c'est un pauldron Je suis un pauldron, c'est un pauldron Sous-titrage ST' 501